Aujourd'hui, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. À mes côtés, mon premier professeur de finances islamiques en 1991, Dr Omar Kseni, qui m'avait donné ce premier ADN, si j'ose dire, de la finance islamique. Donc aujourd'hui, pour vous exprimer ma fierté d'être cette graine que M. Kseni avait semée il y a un peu plus de 20 ans maintenant, puis un peu plus de 23 ans, mais il ne faut plus compter. Tout ceci ne nous rajeunit pas. Donc on a vu avec Dr Kseni les fondements économiques de la chose. On a vu également avec Talal Hlou, qui est aussi doctorant, chercheur, qui est également professeur de finances islamiques, qui anime avec moi un master en finances islamiques à la faculté Suissier-Arabat, et dans d'autres écoles et cabinets. Maintenant, on va attaquer, si vous voulez bien, le déploiement sur le terrain de ce qui est finances islamiques, et surtout au Maroc. Ce que je vous propose tout simplement de voir, c'est que là, le Maroc, il est à la veille de la publication en bulletin officiel de la loi bancaire qui intègre les chapitres de la banque participative. Ils ont choisi de le nommer ainsi, et tant mieux. J'expliquerai pourquoi. Pour le Marocain, qu'il soit citoyen, un simple citoyen, quelle est la valeur ajoutée économique et sociale au-delà du halal ? Au-delà de la paix de l'âme que cela peut procurer pour lui, quel est l'impact direct sur un citoyen, même non bancarisé ? Aussi, pour un client, qu'il soit particulier professionnel, qu'il soit GE, grande entreprise, PME, TPE, même micro-entrepreneur, quelle est la supériorité produit qui lui fera chavirer son choix du conventionnel vers l'itlamique, au-delà du halal ? Sachant très bien que c'est très important d'avoir cette paix de l'âme et d'être conforme à ses propres convictions. Mais maintenant, ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, pourquoi Allah a rendu des choses halal et a rendu des choses haram ? Si c'est fait, c'est qu'il y a un impact concret, économique, social, du bien-vivre en commun qui est dans l'intérêt de la communauté économico-financière. On va toucher ça du doigt. Également pour le secteur financier, pour une banque, en quoi ça l'intéresse de s'orienter vers la finance islamique ? Pourquoi certaines banques conventionnelles se sont même converties en banques islamiques ? Au-delà du halal, quel est l'intérêt économique, pragmatique, opportuniste de ces banques de se convertir en islamiques ? On va toucher du doigt ça aussi. Et même pour un pays, pourquoi adopter cette finance islamique ? Qu'est-ce qu'il gagnera ? Et là, on va faire un petit focus sur le Maroc. Parce que le Maroc, c'est un pays musulman, arabe, maghrébin, francophone, surtout africain. Et là, il y a beaucoup d'enjeux, je dirais, de positionnement. Et il y a des atouts géostratégiques pour le Maroc qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc là aussi, on va toucher du doigt l'intelligence économique de la chose. Est-ce que le menu vous va ? Oui ? Très bien. Donc là, il y a certaines interrogations que je juge fondamentales. Au-delà du halal, la finance islamique a-t-elle vraiment une valeur ajoutée économique et sociale ? Deuxième interrogation. Les banques commerciales islamiques actuelles réalisent-elles cette valeur ajoutée économique et sociale ? Parce qu'on a déjà 40 ans d'existence. Est-ce que cela a été concrétisé ? Et pourquoi ? Troisième interrogation que je trouve aussi fondamentale. Si un pacte positif y est, quels sont ses prérequis ? Est-ce que cet impact positif est tributaire du choix d'un business model propre à cette nouvelle industrie financière au-delà du copier-coller du conventionnel avec une peinture verte et d'islamisation et de halalisation alors que le fondement est loin des, je dirais, des maqafes et de sharia ? Ça veut dire de la finalité de la chose qu'a voulu le législateur musulman. Également, est-ce que cet impact positif est tributaire du positionnement marché ? Est-ce qu'on est dans l'exclusion, je dirais, de 80% des segments de la société et oser dire qu'on parle de finances islamiques ? On est vraiment loin, non seulement des fondamentaux, mais on est surtout loin des finalités. Quatrième question que je me pose et que je vous partage en interrogatif, ces nouvelles banques islamiques marocaines, qu'on appellera participatives, seront-elles vraiment participatives ? Est-ce que vraiment ils vont mériter leur nom ? Et ça, c'est aussi bien en matière de mode de financement participatif, qu'a bien expliqué Sitalal, les moucharakas, en l'occurrence, avec toutes leurs variétés, aussi bien en termes d'inclusion financière de l'ensemble des segments, y compris les PME et les TPE, parce que là, on est sur d'autres modèles. On ne cherche pas les projets qui sont couverts par les garanties physiques les plus dures et les surfaces patrimoniales des entrepreneurs les plus larges, mais plutôt les idées les plus intéressantes, les projets les plus fiables économiquement. On touchera ça du doigt aussi. Mais également, est-ce qu'elles seront participatives en termes de capacitation économique ? Ça dépasse la microfinance islamique, parce que la microfinance islamique, c'est financer des pauvres. Et ça tourne autour de la dette, plus ou moins. C'est-à-dire prêter aux pauvres. La capacitation économique, c'est « doing business with poors ». C'est faire du business avec les pauvres. Et ça touche un accompagnement de l'amont vers l'aval, en passant par tous les circuits, tous les procès. Et cet accompagnement a un prix. Et c'est juteux. Et c'est intéressant pour les deux parties. Et cinquième et dernière question, le Maroc va-t-il être intelligent ? Va-t-il vraiment être pragmatique ? Pour tirer les leçons de ces 40 années d'exercice de finances islamiques à travers le monde ? Est-ce qu'il va profiter du fait que ce soit le dernier pays musulman à accepter d'adopter la finance islamique ? Si ce n'est que ça, ça coule de source et que ça mériterait toute une conférence. Pourquoi on est les derniers ? Je ne veux pas vous faire cette conférence, mais je veux dire comment on peut profiter du fait d'être le dernier. Comment on peut tirer ces leçons ? Et également, c'est une occasion pour mieux faire les choses. Est-ce que le Maroc va oser casser ce paradigme ? Et d'aller faire une recherche vers les sources, vers les fondamentaux de la finance et de l'économie islamique. Est-ce qu'il va oser faire tourner sa très forte machine bancaire, qui s'exporte bien d'ailleurs en Afrique et même en Europe, pour innover de nouveaux mécanismes qui sont propices au développement des pays d'accueil ? Tout simplement en respectant, non pas le sharia compliant, c'est-à-dire halal ou à peine halal, ou tangent avec le halal, ou à peine accepté ou permis, d'oublier le permissible et de chercher le requis, le fondamental, les finalités de la chose. Et c'est une chance. Donc là, on va vous parler rapidement de la valeur ajoutée macroéconomique. Sachez en quelques mots, d'ailleurs ça a été bien expliqué par Cic Chani et Cic L'Hlou, les modes participatifs des financements islamiques ne sont pas inflationnistes, parce qu'ils n'intègrent pas l'intérêt d'ailleurs. Jean-Marie Narkins, qui n'est pas musulman, qui était juif de confession, dans ses calculs, il a prouvé que, dans sa théorie, que le plein emploi et l'équilibre supposent un taux d'intérêt de zéro. Maintenant, ça permet une meilleure stabilité des prix, une meilleure protection du pouvoir d'achat des consommateurs, une meilleure répartition des richesses à travers la règle des partages des pertes et profits, un meilleur roulement économique, donc il y a la notion de distribution de revenus, qui est équitable, plus une notion de redistribution de revenus, également, qui est un filet social, et qui est à plusieurs niveaux. Dans l'islam, on a même la solidarité entre les pauvres, et entre le pauvre et le moins pauvre, et qui est un impôt obligatoire pour toute personne, y compris les pauvres, à l'image de Zakat al-Fatar, par exemple, qui est l'impôt qu'on paie à la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains éléments de la société, les vraiment les plus démunis, ils ne sont même pas connus par les riches qui paient la Zakat. Et c'est le moins pauvre, si j'ose dire, qui les connaît. Et également, lorsqu'on voit la capacitation économique, ou la micro-finance islamique version inclusion économique, et non seulement financière, on va voir que les pauvres font du business avec des pauvres. Et c'est juteux. Alors que les riches font du business avec les riches, avec les clubs, les moyens, et avec les pauvres. Donc là, il y a un problème de distribution, mais aussi de redistribution. La tangibilité des actifs financés, elle permet la croissance de l'économie réelle, et aussi le découragement de la thésaurisation, et de la rente à travers la Zakat, mais aussi de l'interdiction des taux d'intérêt, aussi bien créditeurs que débiteurs. Parce que même les taux d'intérêt créditeurs, ils sont très nocifs. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a des dépôts à terme, à capital garanti et à rendement fixe, on a moins d'investissement. Et à travers la Zakat, et l'interdiction du taux d'intérêt créditeur, on a l'écart entre l'épargne et l'investissement qui est écrasé. Donc on a un impact direct. Parce que là, l'islam encourage l'épargne, mais dès que vous touchez un certain plafond, le NISA, vous payez la Zakat si vous n'investissez pas. Et comme a si bien dit cet halal, la Zakat n'est pas payée sur le revenu. La Zakat, elle n'est pas payée sur la richesse qui est dans le circuit économique. La Zakat, elle est payée sur tout ce qui est autre que ça. Donc là, on a fait un petit tour d'horizon, mais très rapide, parce que je voudrais vous faire toucher du doigt d'autres choses qui ne sont pas encore citées, parce qu'on a partagé les thématiques. La valeur ajoutée microéconomique, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers professionnels. Donc là, pour l'entreprise elle-même, les banques islamiques sont plus des partenaires plutôt que des intermédiaires financiers. Et ça change tout. Ne pas avoir le créancier sur le dos, ça permet de prendre des décisions économiques justes, intelligentes et pragmatiques en entreprise. Au moins, on n'est pas obligé de faire une fusée en avant et de faire semblant aux banquiers qu'on travaille et qu'on fait un chiffre d'affaires, même en acceptant des marchés perdants. Rien que pour montrer qu'il y a toujours un flux et on s'enfonce davantage. Et aussi lorsqu'on a le créancier sur le dos, son premier souci, ce n'est pas la rentabilité de mon projet ou même sa survie. Le plus important pour lui, c'est de pouvoir couvrir ses dettes. Donc, avec les financements participatifs versus endettement, on favorise et on donne la priorité aux projets les plus intéressants, les plus solides, et non pas aux garanties les plus solides. Et également, par rapport à la solidité financière de l'entreprise, aussi bien du haut de bilan que du bas de bilan, elle est davantage renforcée en matière de fonds propres. L'expertise du partenaire financier, également, n'est pas pour rien. Parce que là, il y a un engagement réel du capitale. Donc, le banquier, il est vraiment avec vous dans le projet. Et sa bête noire, c'est que le projet tombe à l'eau. Et non pas sa créance. Et ça change tout. Et lorsqu'on a vraiment besoin du parapluie, le banquier islamique le donne. Parce que lui-même, ça le couvre. Et c'est ça, l'intérêt du participatif. C'est qu'on est tous dans la même barque. Et qu'on a tous intérêts à la faire arriver à bon port. Aussi, la continuité de l'appui financier, surtout dans les moments difficiles, on vient de le dire. Donc, on ne va pas l'accabler par davantage de majorations et même des cessations de paiements qui peuvent précipiter la crise chez une entreprise. N'oublions pas non plus que par absence de charges financières, parce que là, il y a un partenariat de capitaux, il n'y a pas de charges financières, donc meilleure compétitivité prix. Donc, meilleure longétivité pour l'entreprise. Elle peut survivre mieux dans le marché parce qu'elle n'a pas des charges financières à faire payer. Parce que qui paye finalement les intérêts ? C'est le consommateur final. Parce que c'est intégré dans les prix de vente. Donc, non seulement c'est inflationniste, mais cette inflation, elle est payée par qui ? Par le consommateur final. Même pas par l'entreprise qui est dans le maillon intermédiaire. Aussi, en matière de gestion du risque, ça a été bien expliqué, la mutualisation par les partages des pertes et profits, plutôt que le transfert du zero-sum game, du jeu à somme nulle, où le gain de l'un suppose la perte de l'autre. Donc, tout ce qui est conflit structurel, mais c'est parfois souvent contractuel, dans le circuit conventionnel, est interdit. Il faudrait qu'on gagne tous les deux ou qu'on perde tous les deux. Et meilleur, ça on l'a déjà dit, et aussi un marketing islamique et un RSE, favorisant un fort capital sympathie de la marque. Ça, c'est ma partie préférée. Le marketing et la communication de la finance islamique. Alors, parlez-vous... Parce que j'ai retenu une signature des produits conformes à vos convictions. Qu'est-ce que ça veut dire, des produits conformes à vos convictions ? Comme vous savez, aujourd'hui, ça je vais en arriver, si vous voulez qu'on laisse pour la deuxième slide d'après. Vous avez retenu qu'il fait diversion. Non, vous retenez la question, la réponse est déjà écrite. C'est juste pour respecter une certaine séquence. On y est pratiquement. Donc, on reste toujours dans l'impact microéconomique sur un client particulier et professionnel. C'est vrai qu'il y a la paix de l'âme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des contrats plus clairs, plus équitables. Il n'y a pas d'astérix. On n'a pas le droit de chercher où est-ce qu'il y a le piège. Parce que c'est tout simplement interdit par la charia. On dit que nul n'est censé ignorer la loi et que la loi ne protège pas les ignorants. La charia protège les ignorants. Et lorsqu'on parle de droit de consommateur, la charia, elle l'impose en tant que règle fondamentale. Lorsqu'on parle de marge de profit fixée d'avance, il n'y a pas de majoration, il n'y a pas d'intérêt variable, il n'y a pas un appauvrissement potentiel au risque de montée de taux. Et même de perte d'emploi. Parce que lorsqu'on est en difficulté financière, on n'est pas éjecté de notre maison, par exemple. Parce que lorsqu'on dit, comme on dit en islam, la règle, ça veut dire que dans la banque islamique, on fait la différence entre le récalcitrant, qui a les moyens, mais qui ne veut pas payer, et c'est ce qu'on appelle le mot matel, et entre le mo'assir, c'est-à-dire celui qui est en difficulté financière. Alors, tenez-vous bien, lorsqu'un client est en difficulté financière, le banquier islamique n'a pas le droit de lui taxer des pénalités de retard, et encore moins de l'éjecter de son appartement. Il est dans l'obligation légale, chariatique, de patienter jusqu'à ce que le client puisse rebondir sur pied. Il y a des mécanismes d'assurance checkerful qui couvrent ça également. Mais c'est un système qui est réellement solidaire. Donc voilà un intérêt concret pour un client particulier professionnel. Et dans l'établissement où j'exerce, j'ai eu à permettre d'arrêter le compteur, si vous voulez, d'arrêter le compteur pour des clients qui n'arrivent pas à rembourser. Et aujourd'hui, ils ont repris, parce qu'ils ont leur employabilité, parce que le dossier de crédit, initialement, il était bien étudié. Donc ils ont pu trouver de l'emploi. Et aujourd'hui, ils ont repris le remboursement de leur financement sans aucun souci. Et tout le monde est heureux. Pour les frais bancaires, il n'y a pas de date-valeur. C'est interdit par la charia. C'est aussi un intérêt économique, intérêt pas péjoratif, pas financier. Donc les contrats de produits, ils ont un niveau hyper élevé de transparence et surtout de consentement mutuel, clair, qui est exigé. Sans cela, le contrat n'est pas halal. Le checkerful, les clients sont à la fois assureurs et assurés, loin de tout conflit d'intérêts contractuels, qui est la base de l'assurance conventionnelle. Et aussi la micro-finance islamique, que je pousse vers la capacitation économique, c'est-à-dire au-delà de l'inclusion financière, moi je parle de l'inclusion économique, c'est-à-dire d'intégrer les pauvres dans le circuit économique. Et là, il y a un hadith qui me touche beaucoup à cœur, c'est que Sidna Rasulullah s.a. Donc, Cherchez-moi ou bien trouvez-moi dans vos pauvres. Votre gloire et votre succès n'est qu'à travers vos pauvres. Votre force n'est qu'à travers vos pauvres. Bidoua'ihim wa salatihim wa ikhlasihim avec leurs prières, mais surtout avec leur, je dirais, engagement dans le labeur. La mur de Chine a été faite par des pauvres. Les pyramides d'Egypte ont été faites par des pauvres. L'économie chinoise a été levée par des pauvres. L'économie hindoue, elle a été levée par des pauvres. Il ne faut pas sous-estimer cette base de la pyramide qui porte sur ses épaules le labeur et le succès d'un pays. Il y a la zakat ilouakf qui, au-delà du filet, de son aspect filet social, c'est aussi un mécanisme de roulement économique et c'est surtout ça. La zakat ilouakf, comme a bien expliqué le docteur Chini, ce n'est pas que du caritatif. Mais c'est aussi un roulement économique. Les pauvres auront toujours de quoi se payer les produits des riches. Donc il pourra toujours s'enrichir. Et tout le monde est heureux. Et n'oublions pas une autre chose. Pour les clients, banques privées et tout, lorsqu'on a trop d'argent, on a parfois des crises existentielles. Alors avec la zakat, on permet à ces riches de goûter toujours au bonheur. Ah oui ? Parce qu'on voit l'effet que ça fait sur celui qui reçoit la zakat. Et le bonheur qu'on peut prodiguer permet à ces riches de continuer à vivre, croyez-moi. Juste, petit parentage, je fais le lien entre ce que dit Khalil Abniori et une conférence qui a été donnée par Frédéric Lenoir qui parle de développement personnel, qui a écrit beaucoup de livres sur la psychologie d'aujourd'hui. et il a dit que la dépression était la maladie de l'Occident. C'était la maladie entre guillemets des pays développés. Pourquoi ? Parce que trop de choix tue le choix. Ça tue la notion de plaisir, ça tue la notion de développement et de gain. Donc, il comparait ça parce qu'il parlait de la quête du matériel aujourd'hui et de la quête du moral. Et il disait dans la quête du moral, il y a trop d'interdits, trop d'obligations, trop de contraintes, etc. Mais dans la quête du matériel et du plaisir et du choix, il y a de la dépression parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, ça m'a rappelé ça. Parenthèse. Merci, Mri. Donc là, par rapport au secteur financier qui, lui, loin de cette optique et de cette manière de voir, il est très opportuniste, très pragmatique, très pécunier. À côté de ses sous, qu'est-ce qui l'intéresserait dans la finance islamique ? Donc, un, tout simple, un, c'est la stabilité. On a vu la résilience et la résistance du système financier islamique face aux crises financières parce que les germes de la finance islamique ne sont pas productrices de crises. Tout simplement. On ne finance pas, on ne s'investit pas dans des actifs toxiques, on ne fait pas de spéculation. On finance des actifs tangibles, on est dans l'économie réelle et l'économie réelle, elle existe lorsqu'il y a des bulles financières qui s'estompent. D'accord ? La table, c'est la table. Si on l'a vendu 50 fois, ça veut dire qu'il y a eu 49 hold-ups organisés, structurés, légiférés et acceptés par tous. Dans l'islam, on dit qu'il ne suffit pas d'être d'accord, d'être consentant. Si le contrat qui nous lie est déséquilibré, il est haram. Même si on est tous les deux d'accord. Parce que le risque, il n'est pas accepté s'il est spot, il n'est accepté qu'il est à terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu. Si tous les deux, dans un conflit d'intérêt, un zero-sum game, un jeu à somme nulle, si on connaît déjà le résultat, à l'avance, on ne va pas le jouer. Si vous savez que vous allez perdre dans un contrat, vous n'allez pas y adhérer. Dans l'islam, il dit que si ce n'est pas clair dans votre esprit que le gain, il est partagé et que l'exposition au risque, elle est juste, elle est raisonnable, elle est équitable, elle est claire et ne même pas être consenti. Ça change tout. Et également, parce que c'est très rentable, c'est très juteux. Les banques islamiques, ils gagnent beaucoup d'argent. Parce que l'économie réelle est la plus intéressante que l'économie imaginaire. Même avec une finance, je dirais, dérivée qui pèse 50 fois le PNB mondial, ce n'est que l'argent de l'autre que je prends. Mais la création réelle de la richesse, elle est à côté de la plaque. Et là, les banques islamiques, ils font du chiffre et de croissance à deux chiffres. Un promoteur immobilier, il gagne parfois du 300%. Le taux d'intérêt avec lequel la banque conventionnelle finance un promoteur ne dépasse pas les 6 ou 7%. Donc, entre 7% et 3%, il y a du jus. Et lorsque la banque islamique tend à faire du commerce, de la désintermédiaion financière, des participations dans le capital des entreprises, alors là, le niveau de rentabilité n'a rien à voir avec celui des banques conventionnelles parce qu'on parle d'un autre métier. Donc là, c'est très pragmatique et c'est très opportuniste. Et c'est très intelligent. Il y a une diversification aussi bien en matière de financement par la dette comme les Mourabaha, les Salam et les Sisna. Mourabaha, ça a été, je pense, expliqué. C'est le financement de biens immobiliers, automobiles, équipements de ménage, matériels, équipements, machines, locales, industriels, terrains, biens résidentiels en faisant du commerce. C'est-à-dire que la banque islamique achète ce bien au canton et vous le revente à tempérer. Il y a même des banques islamiques qui sont plus intelligentes, qui gagnent plus d'argent comme la Kuwait Financial House, comme d'autres banques, la Dubai Islamic Bank et l'Immeras Islamic Bank qui font du commerce. Ils ont leur propre showroom de voitures. Ils achètent des stocks de voitures. Ils achètent des projets immobiliers. Ils les revendent à terme. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et c'est intelligent et c'est économique au-delà du halal. Le mécanisme, il est plus stable et il est plus rentable. C'est pour cela que les financiers qu'on faisait aujourd'hui s'y intéressent. Il y en a même plusieurs, plusieurs, c'est une manière de dire, il y en a certaines qui sont déjà convertis. Et ce n'est pas pour des raisons de confession ou de, je dirais, de conviction religieuse. Peut-être qu'il y a de ça, mais c'est la cerise du gâteau. Si j'ose dire, si en plus c'est halal, tant mieux. Si en plus j'ai la paix de l'âme, c'est bien. Mais le business model, il est plus fiable. Khalil fait du prosélytisme financier. Vous l'aurez compris. C'est, voilà. Vous savez, un banquier, c'est dans l'ADN. Donc c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à contrôler ça. Je suis en train de vous vendre, mais de vous vendre un bon produit. un produit dont je vous démontre la fiabilité sur un plan économique. Je ne suis pas en train de titiller la fibre religieuse de l'auditoire. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, j'ai freiné aux quatre pattes pour ne prononcer ni verset, ni hadith, ou presque. Ou presque. D'accord ? Parce que cela a été bien fait par mes collègues avant. C'est un autre sujet. Mais un autre sujet aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée économique, macro et micro de la finance islamique. Maintenant, par rapport à ça, on a déjà expliqué, parlons un petit peu du Maroc. Et soyons très terre à terre. Je ne vais pas vous faire du politique, mais de l'économique. On va parler business, si vous voulez bien. La politique m'intéresse, mais pas aujourd'hui, si vous voulez bien. Donc là, un, l'installation de cette nouvelle industrie financière au Maroc n'est plus un choix. C'est plutôt une nécessité. Nous sommes le dernier pays musulman à accepter l'adoption de la finance islamique, même après la France. Et je pense que c'est après ça qu'on a pu l'accepter. C'est malheureux. Mais c'est ainsi. Aujourd'hui, la finance islamique, elle s'est imposée à travers ces larges possibilités de drainer des capitaux, aussi sa stabilité, on l'a bien expliqué, les taux de croissance et les niveaux de rentabilité. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, l'État marocain, il vit un problème de sous-liquidité qui est pesant. Les dépôts aujourd'hui qui échappent au circuit économique, ils sont valorisés à quelque chose comme 90 milliards de dirhams. le besoin de liquidité a touché les 75 milliards de dirhams cette année, en 2014. Pour vous dire que l'intégration au circuit économique qui ne l'est pas permettra quelque part de faire oxygéner le système financier marocain. L'État marocain a besoin de s'oxygéner en orientation de la Qibla, du Moyen-Orient. D'accord ? Parce que là, il y a beaucoup de liquidités très abondantes et nous sommes un pays arabe, un pays musulman et qui peut avoir une certaine attractivité de ses capitaux arabes et je pense qu'il a plus de raisons de les attirer que de la place londonienne ou new-yorkaise. Il y a même, ça m'a amusé, le rapport Pastré-Juigny et qui a précédé quelque part la publication des instructions fiscales qui ont permis l'adoption de la finance islamique en France. Le titre, il est éloquent. 10 propositions pour attirer 100 milliards d'euros. Moi, je respecte ce pragmatisme, mais au moins, ils étaient clairs. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas, je dirais, la finance islamique dans son ensemble, ni l'économie islamique, loin de là. Ce n'est qu'une fois banalisé en finance islamique, ils l'ont accepté. en Suisse, on ne permet pas les minarets. Ils ne font pas le Eden, mais que les minarets sont interdites. Le fait d'avoir un symbole religieux de l'islam est interdit. Et pourtant, on a la finance islamique en Suisse. Donc là, ce qui les anime, c'est un pragmatisme que j'accepte. Que j'accepte. Il faut prendre le tout. Et c'est de l'islamique. Ça vous a plu ? Tant mieux. C'est islamique. Et je pense que c'est plus éloquent qu'un minaret qui a été construit. Pour vous dire que ce pragmatisme anime aujourd'hui les Marocains. Et tant mieux. L'État marocain a également... Pour pouvoir attirer ses capitaux, il faudrait émettre des soukouks souverains. Pour émettre des soukouks souverains, il faudrait avoir un cadre législatif qui permet ça. On a besoin d'un conseil supérieur des oulemas qui donne un avis de conformité chariatique sur des émissions de soukouks pour que ça puisse être commercialisé et élever des fonds. On ne peut pas faire que des soukouks. On va faire également des banques islamiques pour pouvoir permettre le dépôt de cet argent dans le circuit hors du conventionnel. On a également besoin de compagnies Tchakaful. Il y en aura. D'ailleurs, il y a un texte de loi qui est en cours. Il y a même un établissement qui est en cours de création. Il n'attend que la promulgation de la loi pour que ça soit opérationnel. Pour répondre à la question de mon ami Tala de tout à l'heure, on n'aura pas que des banques islamiques. On aura aussi des compagnies Tchakaful islamiques au Maroc très très bientôt. On aura au moins la première qui verra le jour très très bientôt. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, la société civile au Maroc elle a réclamé haut et fort la banque islamique. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux et l'effervescence qu'on a par rapport à la réclamation d'un droit d'avoir la banque islamique. On a le Haml al-Watani et le Moutalabab et la banque islamique. C'est un blog qui fait vraiment de l'effet en Internet. J'aurai besoin de ma prise. Est-ce qu'on va aborder la question du marketing ? Parce que évidemment Il y a toute une présentation pour ça. Non mais je tiens à vraiment à repérer une autre conférence. Non mais c'est vrai que vu la richesse du sujet moi j'admire les intervenants aujourd'hui. Un, parce que c'est un sujet technique et ils essaient de nous le simplifier au maximum pour les non financés donc on comprend. Je pense que la plupart ont hoché la tête même les non financés. Et puis non c'est vraiment très riche et très vivant. On n'a pas parlé des relations avec Mancle Mre peut-être que vous allez l'évoquer. On n'a pas parlé des relations avec le conseil des oulémas et on aura encore 10 minutes pour vous ou c'est très bien. Maxime. Ok. Donc là je ferai plus court pour un passionné c'est un peu difficile mais je vais me l'imposer. Donc là on a également un parti au pouvoir qui est de tendance islamique et dont les enjeux dont je dirais les engagements électoraux faisaient partie de ce projet de banque islamique il ne faut pas l'oublier. Et également il y a des enquêtes. il y a eu l'enquête de Synergia avec l'économiste qui a été faite en 2011 dirigée par le politologue Mohamed Tozi et qui a fait et dont les résultats ont été impressionnants sur la montée de religiosité parmi les marocains. Donc les résultats sont vraiment très très impressionnants. Je me demande si je vous partage quelques chiffres vous pouvez chercher le rapport deux tiers des gens deux tiers des marocains qui font la prière régulièrement. 40% des femmes sont voilées. 80% des femmes sont très favorables au port du voile même s'ils ne le perdent pas. Et pour vous dire qu'il y a une montée de religiosité moi je me rappelle lorsque je faisais la prière du fait avec mon père à l'âge de je dirais de 5 ans 6 ans 7 ans j'étais le seul enfant de la mosquée et ils étaient une seule rongée. Adolescent il y avait trois rongées j'étais toujours le seul ado. Et pour vous dire dans la mosquée de mon quartier aujourd'hui pour les gens qui font la prière du Fajr à la mosquée on va voir qu'il y a des dizaines de rongées il y a beaucoup d'adolescents de jeunes de moins jeunes il n'y a pas que des vieux aujourd'hui qui font il y a une montée de religiosité qui est impressionnante au Maroc et je ne parle pas d'islamisme l'islamisme ne pèse pas plus de 2,5% de la population même s'ils sont très influents sur un plan marketing des animations de niches religieuses de brèches commerciales et tout ils sont très influents c'est à eux qu'on demande l'avis avant d'ouvrir un compte chez une banque islamique il ne faut pas oublier ça mais ce n'est pas ce qui pèse le plus dans la population mais pour vous dire que l'islam au Maroc il a pris une vague très très intéressante et cela n'est pas occulté par les départements marketing des grands groupes bancaires au Maroc il y a aussi l'enquête IFAS qui a été faite en 2012 et dont les résultats sont hyper encourageants vis-à-vis de la finance islamique ça c'est quantitatif il y a eu 4 enquêtes qualitatives qui ont été menées par les 4 premières banques au Maroc par rapport au comportement et à l'attitude pour pouvoir étudier le comportement de clients marocains en finance dans un contexte islamique si j'ose dire ou participatif comme a bien voulu le nommer le législateur donc là je voudrais tout de même faire un petit clin d'oeil à trois Ktiani qui ont fait l'histoire de la finance islamique au Maroc un premier qui est docteur Omar Ktiani je n'avais pas prévu qu'on va le faire ensemble mais je pense que c'est le minimum que je puisse dire à son égard c'est le premier militant académicien qui a osé enseigner ça à la faculté alors que défiant toutes les très farouches de l'époque et n'oublions pas que c'est parmi les fondateurs de l'association marocaine de l'économie islamique qui est la plus ancienne du monde arabe c'est à dire le Maroc il a eu l'idée d'avoir l'association d'économie islamique la plus vieille du monde arabe et musulman et pourtant on est les derniers à pouvoir mettre en oeuvre la finance islamique il y a également Femoulé Lik Tiani qui était l'ex-président de l'ex-Wafa Banque qui a tenté en 1991 de créer la première banque islamique et qui a été avortée le jour même des ouvertures des guichets et tenez-vous bien le père de la mourabaha Mousrifiel Amir Bichira c'est à dire une mourabaha avec donneur d'ordre pour achat c'est à dire la mourabaha bancaire et non pas la mourabaha fiqhia Samy Hamoud était lui-même qui a formé les cadres de cette banque imaginez ces années perdues on avait les pionniers de la finance islamique qui faisaient eux-mêmes la formation des cadres bancaires qui allaient installer cette nouvelle cette expérience et ça a été le chef de projet n'était pas autre que docteur qui est confondateur de la SMIC je pense que c'est le père c'est pas le fils et finalement M. Mohamed Ktiani qui est l'actuel président du groupe Tijeriofaban qui va mettre au monde en 2007 les premiers produits alternatifs et qui crée même en 2010 la première société de financement alternatif qui est d'Arsafa avec en plus une autorisation spéciale de Banque le Murali de faire de l'activité bancaire alternative au nom de la maison mère donc la finance islamique a déjà commencé au Maroc il y a plus de 4 ans voilà donc en 2010 ça a commencé un premier milliard de mourabaha quelques milliers de comptes bancaires déjà ouverts et c'est une expérience certes pionnière courageuse encourageante surtout parce que ça permet d'ouvrir l'appétit aux autres confrères et aussi aux régulateurs mais notons tout de même beaucoup de limites pour cette expérience l'absence de cadre législatif adéquat et de neutralité fiscale l'absence de possibilité de certification de conformité absence de possibilité de communication et absence capital de réseau mais surtout rareté des ressources qualifiées en finance islamique mais tout de même c'est une expérience qui a mérité d'exister le rapport quel marché au Maroc de la finance islamique moi je vais je vais me résigner à au rapport sérieux par des éditeurs sérieux qui sont Thomson Reuters et Standards & Pools pour Thomson Reuters ils tablent sur 5% de part de marché d'ici 2020 pour Standards & Pools ils tablent sur 10 à 20% selon Demac le nouveau directeur de Standards & Pools pour la partie islamique d'ici 2020 alors posons la question concrète quel appétit ont les opérateurs bancaires marocains pour cette nouvelle industrie un je vous le dire très simple le marché se fera pas par l'offre il se fera par la demande parce que les investissements sont très lourds le global islamique banking il pourra coûter même jusqu'à 80 millions de dirhams pour pouvoir déployer une offre spécifique l'ingénierie produits et process ils coûtent cher un jour en consultant c'est beaucoup d'investissements les opérateurs ont besoin d'être rassurés quant à la demande effective sur ce marché c'est question de calcul de co si marché y est offre il sera ça c'est très important de le signaler les opérateurs guetteront attentivement la réaction du marché et auront inéluctablement besoin d'un signal si j'ose dire pour le rassurer par rapport au niveau d'investissement très élevé en la matière même si pour votre information pratiquement l'ensemble des banques sont sur des projets d'entités ou d'islamique windows ou au moins de produits en finance islamique et les trois banques seniors de la place ont déjà des dossiers de demande d'agrément à banque pour pouvoir sortir le lendemain de la publication de la loi en bulletin officiel il y a des délais d'agrément et ils vont le faire avec des partenariats avec des banques islamiques du moyen du moyen orient et on va analyser ces éléments très brièvement malheureusement pendant ce qu'on a plus de temps j'imagine la modératrice me le fait rappeler gentiment donc là la taille de marché je pense qu'on a déjà déjà parlé de ça on peut on peut passer sur ça il y a beaucoup d'éléments d'ordre marketing de référentiel religieux des clients de niveau d'exigence des marocains à l'expérience grandeur nature de Darsafa ainsi que des enquêtes qualitatives l'ont bien démontré ainsi Khalil Labniori j'en suis certaine et suite à la suggestion de Sik Tzani et à l'acceptation de l'équipe pédagogique on va dire de Toulouse Business School on va faire probablement après acceptation et validation une conférence sur l'investissement social et sur des choses liées à la finance islamique peut-être tome 2 et tome 3 et même pour le marketing on pourra songer des choses c'est tout un métier donc il n'a pas répondu je le savais je le savais ça c'est pour me punir en fait non c'est pas un secret il y a une présentation qui est déjà prête qu'on pourra partager sans aucun souci dès qu'on pourra sur un plan je dirais de le faire c'est pas quelque chose qu'on cache c'est un métier c'est un métier comme les autres il faut se décomplexer et la finance islamique nous apprend ça sachez que la charia est le plus cool que vous pouvez le penser c'est la meilleure femme merci merci Khalil Labniori bon je si vous avez encore un mot de conclusion oui je passerai directement à la conclusion si vous voulez bien c'est dommage que je n'ai pas parlé de business model des banques commerciales islamiques ce que je peux vous résumer c'est que l'expérience n'est pas toute rose aujourd'hui les banques islamiques sont sur la dette et 83% de leur total bilan est fait de la moulabeha et tout ce qui est participatif ne pèse que 13% malheureusement d'accord donc là pour vous dire que ce n'est pas si rose que ça les banquiers islamiques ils ont gardé une moelle épinière conventionnelle malheureusement ils essayent de faire ce qu'ils savent faire de la dette ils n'ont pas encore osé casser le paradigme et oser un métier différent qui est du commerce qui est de la désintermédiaison financière qui est du capital risque et capital développement qui est de plateforme de crowdfunding et d'autres formes encore plus intéressantes même sur un plan je dirais rentabilité que la finance conventionnelle ces siècles de finances conventionnelles sont basés sur un produit un contrat créé sur la finance islamique on a plus de 36 mécanismes différents je fais appel pour puiser dans l'immensité de plutôt que du copier coller non approprié par rapport à l'esprit et à la finalité de la finance islamique et le cas marocain pourrait être justement en conclusion la particularité marocaine qu'on évoque souvent avec beaucoup de fierté qu'on le fasse si le législateur a voulu les nommer banques participatives tant mieux soit qu'elles soient effectivement participatives et aussi bien sur les modes de financement que par rapport à les leviers et le mécanisme et les métiers qu'ils peuvent développer c'est une chance historique aujourd'hui de reproduire en mieux l'expérience malaisienne en matière d'incitation mais ne pas la reproduire en matière sharia parce qu'ils sont très libertins les malaisiens en matière de finances islamiques et aujourd'hui ils sont sur un risque marketing affreux ils veulent faire un retour en arrière ils veulent corriger ils sont piégés parce que les clients vont leur reprocher ça et on aura un retrait massif des clients on pourra voir les premières faillites de banques islamiques par risque marketing ça aussi on pourra l'aborder mais là ce qu'il faut noter surtout c'est que c'est un business en forte croissance comme on témoigne à l'unanimité tous les derniers rapports les plus sérieux d'Arlissan Diou 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 Standart and Pools et même ceux de la Banque mondiale et du FMI il y a quoi faire mais il faut le faire correctement et proprement merci applaudissements Merci.